date, le verbe dater, le verbe être, il est possible et le verbe être, toujours au présent de l'indicatif, le verbe être on ne peut pas relever tous les verbes, on donne ici juste quelques exemples le verbe permettre au présent de l'indicatif, le verbe être ne sent pas visible son principe consiste, l'IREM étudie, remarquez très bien vous avez ici une série de verbes conjugués au présent de l'indicatif par la même occasion, je vous demande de prendre une feuille de relever tous les verbes conjugués et de trouver leur infinitif que signifie dans le texte une méthode de choix une méthode de choix vous avez cette expression dans le texte qui signifie tout simplement, c'est une méthode très préférée de nos jours bien préférée de nos jours, bien choisie de nos jours par les chercheurs, notamment par les médecins pour réaliser des imageries, par exemple, quand ils ont affaire à des malades qui développent des tumeurs, qui développent des lésions cachées quelque part, d'une petite taille, etc. donc il y a une certaine préférence, c'est une méthode de choix indolore maintenant, c'est-à-dire qui ne provoque pas de douleur c'est une pratique indolore bien à partir du texte, remplissez le tableau suivant vous avez ici le lien logique vous avez déjà étudié au lycée les liens logiques on les appelle également les connecteurs logiques on vous demande de préciser la relation exprimée donc alors, par conséquent, bien évidemment introduit l'idée de conséquence en somme vous avez ce mot à la fin en somme donc en somme, c'est pour introduire une conclusion on peut le remplacer par en définitive en conclusion par exemple alors, grâce à exprime une cause une cause positive grâce à, c'est une cause positive un exemple il a réussi grâce grâce à ses efforts une phrase il a réussi grâce à ses efforts on ne peut pas dire il a réussi à cause de ses efforts c'est une cause positive mais exprime mais exprime bien évidemment l'oppos l'opposition je peux remplacer mais par or par exemple bien en revanche en revanche ça exprime aussi l'opposition une phrase Kamel est fort en mathématiques en revanche il a il rencontre des difficultés en physique par exemple en physique des matériaux par exemple c'est juste une phrase en revanche bien tel que maintenant pour tel que tel que introduit quoi introduit un exemple donc vous avez dans le texte quelques quelques une occurrence de tel que j'espère la repérer facilement tel que voilà l'éirem étudie avec une grande précision de nombreux organes tel que comme le cerveau remarquez ici tel prend un s pourquoi parce que ce qui précède c'est un nom masculin pluriel organe avec s si c'était un nom féminin pluriel on mettrait on écrirait tel avec e deux l es que voilà donc remarquez très bien l'organisation du texte vous avez des paragraphes et chaque paragraphe est une unité de sens et dans chaque unité de sens il y a au moins une idée principale une idée axiale et bien évidemment des idées secondaires dans chaque paragraphe par exemple ici nous avons des généralités sur le sujet dans le deuxième paragraphe on traite de l'importance importance et de l'apport de l'irem quelle est la valeur ajoutée de l'irem par rapport aux autres méthodes de diagnostic donc c'est un paragraphe qui ne traite que de l'importance et de l'apport le paragraphe suivant traite des informations sur le fonctionnement de l'irem l'irem fonctionne comment ? en nous donnant quelques informations sur le mode opératoire sur le fonctionnement de l'irem dans le paragraphe suivant l'auteur de ce texte cite quelques avantages de l'irem puis une précision on nous dit dans ce paragraphe que l'irem c'est un examen inoffensif c'est-à-dire il n'est pas très grave il n'est pas d'une grande gravité il n'a pas d'effet indésirable il est indolore etc. en plus et à la fin vous avez une conclusion introduite par ensemble étant son importance les hôpitaux de parlement se font doter de l'irem pour établir les diagnostics plus précis et fiables c'est-à-dire que la technique de l'irem est utilisée pratiquement dans tous les hôpitaux du monde aucun hôpital aujourd'hui ne peut se passer de l'irem pourquoi ? on l'a bien compris parce que c'est une technique très performante une technique précise une technique inoffensive etc. alors j'espère que vous avez compris un tant soit peu l'organisation d'un texte informatif s'il y a des mots qui sont difficiles je vous invite à les chercher dans un dictionnaire et pour notre leçon de grammaire notre prochaine leçon de grammaire nous allons revenir sur les pronoms relatifs puisque vous avez dans ce texte l'utilisation de la subordonnée relative je vous remercie de votre attention et vous allez vous indiquez